... Visite du président Blaise Compaoré en Guinée, le chef de l'État a rencontré plusieurs personnalités avec son note Alpha Condé. Il a été question de sécurité dans la sous-région. Et puis la session du CAMES sur l'emploi des jeunes a pris fin sur des notes d'espoir. Les entreprises de l'espace CAMES ont réaffirmé l'adéquation de la formation d'emploi pour venir à bout du chômage des jeunes. Et puis une base de données pour les femmes, c'est un instrument d'aide à la nomination des femmes à des postes de responsabilité. C'est une initiative de la Fondation Femmes, TIC et Développement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la Télévision nationale. Le président du Faso a commencé la journée du 18 juillet à Conakry par une audience. Il a reçu une délégation congolaise venue demander le soutien du chef de l'État burkinabé à la candidature de la RDC à un poste international. Il s'agit du poste de directeur de l'OMS. Retour sur cette audience avec nos envoyés spéciaux à la Sainte-Zéro, Viviane Tiendre-Bérot. La République démocratique du Congo présente un candidat au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Il s'agit du docteur Jean-Marie Okobélé. Le ministre congolais du char, de la famille et de l'enfant est venu présenter le candidat au président du Faso. Le docteur Jean-Marie Okobélé travaille depuis une vingtaine d'années au sein de l'OMS. Il s'occupe présentement du programme de vaccination. Je dois vous dire qu'il est le seul Africain directeur d'un programme technique au sein de l'OMS. Si jamais il est élu, c'est de maintenir à Ouagadougou le bureau inter-pays de l'OMS pour l'Afrique de l'Ouest parce que je pense que le président du Burkina Faso a tant modèle que d'autres peuvent suivre. La délégation a officiellement demandé le soutien du président du Faso à la candidature du docteur Okobélé. Elle est ressortie satisfaite de cette audience. Nous attendons de lui le soutien à la demande de son frère et nous sommes réconfortés et encouragés d'avoir trouvé une attention toute particulière de la part du président Blaise Kopraoré. Il a été sensible à la démarche de son frère et il nous a promis qu'ils vont en parler au cours de leur prochaine rencontre. Le président du Faso s'est ensuite envolé pour visiter les travaux de construction du port en eau profonde. Ce port doit permettre d'évacuer le minerai de fer du projet Simandou dont le site d'exploitation est situé à plus de 600 kilomètres de Conakry. Les présidents guinéens et burkinabés ont parlé de consolidation de l'intégration dans la sous-région. La question malienne a également été abordée. Le professeur Alfa Kondé a réaffirmé sa confiance en la médiation du président du Faso. Suivez ses propos avec Alassane Zého et Viviane Tiendrebego. Il y a toute confiance en la capacité, en la sagesse et en la pertinence du président Blaise pour trouver une solution à la crise. Il l'a déjà fait pour le Togo, il l'a déjà fait pour la Guinée. C'est vrai que pour le Mali c'est un peu plus compliqué, mais avec le soutien de nous tous, de tous les chefs d'État de la CDAO et des chefs d'État de l'Union africaine, nous pensons qu'en l'accompagnant on arrivera rapidement au bout de cette question qui n'est pas seulement le problème du Mali, mais qui est le problème de nous tous. Parce qu'avec ce qui s'est passé en Libye, nous avons prévu qu'il y ait non seulement la sommarisation de la Libye, comme on voit aujourd'hui, il n'y a pas d'État, mais aussi la prolifération des armes. Bien sûr, pour le moment c'est au niveau des pays du Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Niger, la Mauritanie et le Tchad, mais aucun de nos pays n'est à l'abri. Donc nous avons tous intérêt à appuyer sérieusement la médiation du président Blaise Compaoré afin qu'on trouve une solution à la crise du Mali. Le président de l'Assemblée nationale a entrepris ce jour une série de rencontres avec les présidents des commissions générales, les présidents des groupes parlementaires d'amitié et les coordonnateurs de réseaux parlementaires. Des échanges en vue de mieux organiser le travail parlementaire, le compte-rendu de Kwame Bama et de Sylvain Febamba. Échanger avec les présidents des commissions générales, les présidents des groupes parlementaires d'amitié et les coordonnateurs de réseaux pour permettre à ces structures du Parlement burkinabé d'avoir un fonctionnement optimum, c'est l'objectif de ces rencontres initiées par le président de l'Assemblée nationale. Une innovation saluée par les participants. Nous pensons que c'est vraiment une innovation que le président de l'Assemblée vient de faire. C'est vraiment très important que de temps en temps, de façon même statutaire, que le président de l'Assemblée nationale puisse rencontrer les présidents des commissions générales. Parce que comme vous le savez, le vrai travail parlementaire, ça se fait d'abord au sein des commissions. Si certains ont déjà cette expérience et bien d'autres, c'est pour la première fois qu'ils doivent diriger ces groupes d'amitié, et bien ils avaient besoin effectivement de cette rencontre-là pour pouvoir démarrer les activités. À ma connaissance, c'est la première fois que cela se fait, ce qui nous permet d'échanger avec le président de l'Assemblée nationale de l'existence même des réseaux, mais surtout du fonctionnement des réseaux. Au-delà des propositions et suggestions faites pour améliorer le travail parlementaire, les rencontres ont servi de cadre pour un partage d'expériences, aussi bien dans l'examen des textes de loi au sein des commissions, dans la conduite des missions d'information que dans le fonctionnement des groupes d'amitié et des réseaux parlementaires. Les rencontres que nous avons eues ont une très grande importance en matière de coordination. Vous avez plusieurs structures au sein du Parlement. Alors, autant de structures de fonctionnement qui font que de temps en temps, il y a lieu de se rencontrer, de voir là où il y a des difficultés à relever et de voir là où aussi il y a de la réussite à approfondir. Si l'essentiel du travail parlementaire est fait par les commissions générales à en croire le président Sungalo Apollinaire Ouattara, les groupes d'amitié et les réseaux à travers l'exécution de leur programme d'activité donnent de la visibilité à l'action parlementaire. La rencontre internationale des dirigeants d'entreprises et patronats de l'espace CAMES a pris fin hier à Ouagadougou. La rencontre entre patrons et d'entreprises sous l'égide du CAMES autour de l'emploi des jeunes est parvenue à un accord qui sera validé à Libreville, au Gabon, en octobre 2014. 2014, pardon. Le reportage est signé. Moumouni Soubaïga. Dans leur combat contre le chômage qui touche plus de 60% des jeunes en Afrique, le CAMES et la Fédération des organisations du patronat de l'Afrique de l'Ouest Fopao ont convenu d'unir leur force. Un accord cadre lit désormais ces deux structures et la stratégie adoptée, c'est la redéfinition des types de formation qu'il faut à la jeunesse d'aujourd'hui. L'adéquation formation entreprise, aujourd'hui, il faut la saisir. Il ne suffit pas de former. C'est cela. Et je crois que nous avons perdu beaucoup de temps. On ne veut plus former des chômeurs, on ne veut plus former des cols blancs, comme je dis, parce qu'aujourd'hui, la fonction publique ne peut plus absorber. Et ici, notre présence ici, c'est d'appuyer. Le CAMES qui a initié cette rencontre internationale avec le patronat burkinabé sort également satisfait des résultats atteints. Vous avez été là témoin d'une grande action qui aura des retombées importantes dans l'avenir pour le développement des économies des États membres du CAMES. Désormais, nous devons travailler main dans la main selon un cadre indiqué avec le FOPAO, donc avec tous les patronats qui s'y trouvent. En octobre prochain, le CAMES et le FOPAO se retrouveront à Libreville, à la table ronde des bailleurs de fonds, histoire de valider l'accord cadre adopté qui se présente aux yeux des acteurs comme un espoir dans la recherche des solutions aux problèmes de l'emploi des jeunes. 100 nouveaux agents ici de l'École nationale de l'élevage et de santé animale ont reçu ce matin leur diplôme de fin de formation. Les nouveaux agents ont reçu leur parchemin au cours d'une cérémonie qui marque aussi la fin de l'année académique de l'École. Reportage de Estelle Judi Tassoba. Dame Nature aurait-elle béni cette sortie de promotion ? C'est l'interrogation la mieux partagée par ses lauréats. Ils ont bravé la pluie pour recevoir leur parchemin de fin de formation. 126 au total, issus de 5 filières, ils sont agents techniques, techniciens supérieurs, conseillers d'élevage, techniciens supérieurs des laboratoires et aides laborataires. Ces étudiants ont choisi pour nos débattements promotion Mme Tassambedo-Pogbi-Edith, une enseignante arrachée à leur affection le 8 octobre 2013. Ces lauréats doivent leur succès à la rugueur au travail. Je me suis toujours donné pour objectif cette rugueur. Je crois que j'ai lu un auteur ivoirien, la phrase de Bento. Dans cet ouvrage, j'avais rencontré une phrase que j'ai retenue jusqu'aujourd'hui depuis le lycée, où il dirait que le travail, même s'il n'arrive pas à sortir l'homme de sa misère, lui garantit sa dignité. Atterrir l'autosuffisance alimentaire et réduire la pauvreté et réduire la pauvreté de 50% au Burkina Faso sont les défis majeurs. L'élevage veut jouer sa partition aux côtés de l'agriculture. Pour la promotion de l'élevage, l'homme doit être au cœur de la promotion, que ce soit l'intensification, que ce soit la modernisation. Et vous avez tout l'appui-conseil de tous les privés, les acteurs qui veulent investir dans l'élevage. Une des contraintes, c'est qui va s'en occuper, qui va gérer ma mini-entreprise ou mon exploitation industrielle d'élevage. Je pense que cette école est vitale pour notre économie nationale. Et donc, je suis fier de, en tout cas, recevoir cette nouvelle promotion. Les promotions sortantes veulent s'identifier au professeur Amamamadou Diko, un homme très passionné par les recherches scientifiques. Ils viennent d'acquérir le savoir scientifique pour servir. Mais dans la pratique, il faut savoir aussi écouter les autres. Parce que l'élevage, par exemple, c'est un domaine très vaste. Il y a le savoir endogène. Donc, il faut toujours intégrer ça entre ce qu'on a appris à l'école et ce qu'on va trouver directement sur le terrain. Dans le domaine du savoir scientifique, 99% de la littérature est en anglais. Et en tant que jeune, je leur ai demandé de s'intéresser à l'anglais et à trouver beaucoup d'autres connaissances qui vont améliorer leur vie professionnelle. Dans leur future profession, l'expertise acquise à l'école conjuguée au conseil reçu leur sera d'une grande utilité. La ville de Lumbila a une nouvelle mairie et une salle des fêtes. Ces infrastructures d'une valeur de près de 200 millions de francs CFA ont été réalisées par le Millenorme Challenge Corporation et l'État Burkinabé. L'inauguration a eu lieu le 17 juillet 2014 en présence de M. François Compaoré, conseil spécial du président du FANSO. Le reportage est signé Moussaki. Le Millenorme Challenge Corporation aide la mairie de Lumbila à se loger. Ce joyau servira désormais de service communale avec à son côté une salle des fêtes. C'est ici que les habitants vont venir établir les actes d'état civil, les papiers de mariage, les attestations du foncier. Bref, c'est la nouvelle mairie de Lumbila financée par le peuple américain à hauteur de 200 millions de francs CFA. Lumbila était parmi 47 communes qui étaient sélectionnées, qui étaient choisies pour les pilotes, les activités pilotes, les délivrances des attestations de position foncière, rurales, et aussi de régler les conflits fonciers. Donc, on est très fiers et on félicite Mme le maire pour leur soutien et on les souhaite une continuation de leur activité. Reconnue donc comme le premier service de la commune de Lumbila avec une salle polyvalente d'une capacité de 350 places, un bâtiment administratif de 11 bureaux, une salle d'archives, la mairie a pour dévoi de renforcer les capacités institutionnelles des services fonciers puisqu'elle a vu le jour grâce au projet de sécurisation foncière du Millennium Challenge Corporation. La décentralisation, ça veut dire que chacun doit se prendre en charge. Mais je pense que ce que nous vivons ce matin montre bien que l'État ne délaisse pas les communes. Au contraire, il sera toujours à leur côté pour qu'ils puissent prendre leur envol. La mairie de Lumbila vit définitivement dans son siège. Pour nous, il n'y a rien de tel qu'à avoir un lieu pour moi de travail. Des conditions sont réunies pour permettre au personnel d'être au service continu pour notre population. Ici, tout est prêt et le personnel de la mairie peut aménager. Un équipement en mobilier de bureau, une connexion au réseau de l'ONIA et de la SONABEL sont installés. La mairie, quant à elle, a mobilisé 50 millions de francs CFA pour la clôture des deux bâtiments et s'engage par la même occasion à les entretenir pour raconter cette histoire d'amitié entre deux peuples jamais oubliables. Les décideurs disposeront désormais d'une base de données sur l'Internet pour les nominations et responsabilisations des femmes compétentes. L'initiative est de la Fondation Femmes Tic et Développement qui a procédé aujourd'hui même à Ouagadougou au lancement de la base de données sur l'expertise nationale féminine. C'était en présence de nombreux invités dont des femmes leaders et des femmes qui exercent dans les différents secteurs d'activité. Anatole Nakoulement en a du Sikéré pour vous le reportage. Lancée la base de données sur l'expertise féminine nationale. La base de données lancée le médiateur du FASO et patron de la cérémonie a été la première personnalité à s'enregistrer sur l'adresse électronique expertise.famtic.bf Elle sera immédiatement suivie par deux autres patronnes la présidente du Conseil supérieur de la communication et la présidente de la CIL la commission de l'informatique et des libertés de la marraine et d'autres invités. Cette initiative de la fondation FAM, TIC et développement durable a été saluée par le parrain. Le ministre du développement de l'économie numérique et des postes a à l'occasion offert du matériel informatique pour soutenir la fondation. La base de données permettra à tous les décideurs qui veulent une compétence en particulier une compétence féminine de pouvoir l'interroger et de se dire mais tiens il y a cette dame quelque part qui pourrait contribuer au développement de notre pays. En initiant la base de données sur l'expertise nationale féminine la fondation FAM, TIC et développement durable poursuit les objectifs qu'elle s'est fixée contribuer à la lutte contre l'exclusion numérique et favoriser l'appropriation des TIC des technologies de l'information et de la communication par les femmes. Except les femmes Burkinabé le sont que ce soit la médecine l'agronomie l'informatique la communication la politique l'agriculture l'élevage l'économie l'environnement la culture la filière qualité la saponification la teinture la couture la transformation l'agroalimentaire et bien d'autres encore elles sont aujourd'hui présentes dans tous les secteurs d'activité avec un savoir-faire incontesté. Pour le médiateur du FASO c'est un honneur fait aux 52% de la population que sont les femmes Nous ne pouvons qu'encourager la fondation à faire le plaidoyer en direction des autorités et faire la sensibilisation en direction aussi de nos enfants des jeunes filles qui ont besoin d'exemples pour pouvoir se déterminer pour leur carrière Alima Déborat Kauré a invité les responsables de la fondation à n'exclure personne et à avoir une politique de communication qui puisse toucher tous les domaines afin d'amener les femmes de ces domaines à s'inscrire sur la base de données une base de données qui va valoriser leur savoir-faire Pour se conformer aux exigences et aux enjeux des domaines de compétence du ministère de l'économie et des finances l'école nationale des régies financières Enaref a initié depuis juillet 2013 la rélecture des curriculats de la formation initiale à mi-chemin le comité technique de rélecture s'est retrouvé ce qu'un joueur a commissé dans le Baséga pour évaluer le travail déjà accompli L'examen critique de ces programmes et curriculats devraient contribuer à accroître l'efficacité et l'efficience de la formation initiale face aux grands enjeux sur les plans économiques financiers et fiscales l'école nationale des régies financières poursuit la relecture des programmes de sa formation initiale le groupe technique commis à ses tâches y travaille depuis bientôt un an pour sortir la bonne formule ils vont voir le contenu maintenant de ces programmes pour voir maintenant qu'est-ce qu'il faut ajuster le volume horaire des matières le profil des enseignants parce qu'il faut qu'ils définissent le profil de corps d'enseignants qui va venir donner ce cours les outils pédagogiques parce qu'il faut qu'on arrive à les définir on ne va pas continuer à donner les cours comme on le faisait avant de manière magistrale donc il faut intégrer les données évoluent le Burkina se veut émergent et les défis s'intensifient à côté l'ENAREF voit déjà loin pour nous aujourd'hui il s'agit de projeter l'école sur les 10 années qui viennent sur les 20 années qui viennent que nous puissions être en mesure d'anticiper sur ce qui va se passer dans les 10 ou les 15 ou 20 années qui viennent et je crois que c'est un travail qui est indispensable les nouveaux programmes sont attendus pour la rentrée 2015-2016 à partir de cet instant l'ENAREF qui s'est engagé dans une démarche de qualité pourrait obtenir la certification ISO 9001 une norme de qualité le fonds d'intervention pour l'environnement FIE a lancé son appel à projet dans la région du nord ce vendredi des 18 juillet le FIE est appuyé par le programme d'appui au secteur forestier élaboré et adopté en 2012 par le Burkina Faso en coopération avec le Luxembourg et la Suède reportage de Sonia Cocti et de Adama Wedraou Le fonds d'intervention pour l'environnement FIE a fait l'objet d'un atelier ce vendredi de 8G à Ouaiouïa encore en phase d'essai ce projet a pour ambition de protéger et de préserver l'environnement l'appel à projet concerne entre autres les services publics les collectivités territoriales les structures privées et les ONG ces acteurs ou ces structures vont soumettre des projets qui seront sélectionnés au niveau régional par un comité régional de sélection et qui seront plus ou moins retenus tous ces projets doivent rendre l'écart de ce qu'on a dit la gouvernance environnementale et la gestion en l'écart de la gestion durable donc de la ressource naturelle et de la résilience face au changement climatique donc ce test ce pré-FIE va nous servir de source d'inspiration et d'enseignement avant donc de lancer et de généraliser le programme la mise en place et le fonctionnement du FIE dans ses premières années est financée par le programme d'appui au secteur forestier PASF qui est un projet élaboré et adopté par le gouvernement burkinabé et les coopérations luxembourgeoise et suédoise on peut à travers ce programme PASF et notamment donc à travers le fonds FIE réduire par exemple les effets négatifs des changements climatiques sur ces populations on peut les aider à mieux gérer les ressources qu'ils disposent on peut les aider à augmenter les revenus aussi qui sont basés sur les produits de la forêt et des arbres nous n'avons pas d'autre intérêt que d'aider les populations burkinabées de lutter contre la pauvreté trois régions sont concernées par cet appel à projet il s'agit de la région du nord des hauts bassins et du centre ouest ces deux dernières régions citées ont vu leur avant projet lancé en 2013 la 16ème assemblée générale ordinaire de l'ONG action pour la promotion des initiatives locales s'est tenue ce vendredi 11 juin à Kaya elle a réuni membres et partenaires pour échanger autour de trois volets essentiels à savoir le rapport technique et financier 2013 et celui du budget programme 2014 cette rencontre annuelle a permis aux membres de l'ONG de prendre connaissance de l'ensemble des activités réalisées de reportages portagriffes de ces 12 ans à cette assemblée générale ordinaire l'ONG action pour la promotion des initiatives locales rend compte de sa gestion à ses membres et partenaires trois points essentiels sont en l'ordre du jour il s'agit de la présentation du rapport technique et financier de 2013 et celui du budget programme de 2014 on parle de responsabilité il faut parler de l'idéabilité alors l'idéabilité ça veut dire qu'il faut absolument dire à l'ensemble des membres qui ont accepté de contribuer aux activités aux populations qui sont toujours été à côté de nous pour lever également les défis et aux partenaires qui ont accepté de donner leur financement alors de leur montrer comment on a utilisé en fait ces financements en exemple nous avons comme prévision financière pour 2013 580 millions à mobiliser et on a pu effectivement mobiliser 450 millions de francs CFA pour cette année 2013 une assemblée générale qui donne l'occasion aux membres de l'ONG de prendre connaissance de l'ensemble des activités menées et des moyens financiers mobilisés pour soutenir les populations vous savez qu'on a la lait prise on a la millerie qui produisent à la fois pour aider les populations à avoir des circuits de commercialisation mais également à l'ONG d'avoir des ressources pour effectivement pouvoir s'autonomiser et prendre en sorte ces personnes qui travaillent donc au niveau des populations aussi on a pu effectivement accompagner 2400 apiculteurs dans le domaine de la structuration de la formation et surtout de l'équipement pour les permettre de bien travailler cette rencontre annuelle marque 16 ans de rédaction de l'ONG à pile au profit des populations ces efforts ont valu une distinction en mars 2013 par le gouvernement burkinabé au titre d'association reconnue d'utilité publique un accident de la circulation s'est produit sur l'échangeur de Ouaga 2000 ce matin un camion qui aurait raté son virage s'est retrouvé dans un fossé en déploie six blessés qui ont été pris en charge par les services de santé constat de Zalisa Sanfau ce matin aux environs de 8h30 c'est un bruit assourdissant qui aurait réveillé les rivérins de l'échangeur de Ouaga 2000 qui faisait encore la grâce matinée en ce début de l'équipe accourus pour avoir des nouvelles ils ont fait le constat d'un camion transportant du ciment qui gisait dans le fossé le camion aurait mal pris le virage et avant l'arrivée des sapeurs pompiers ils étaient les premiers à porter secours aux victimes quand le véhicule est tombé on a mis moins de 2 minutes pour arriver sur le lieu avant l'arrivée des pompiers on avait déjà fait sortir certains des décombres on ne souhaite pas de tel tram mais si cela arrive il faut s'entraider au moment où notre équipe de reportage arrivait sur le lieu les blessés avaient été déjà évacués à l'hôpital il est rivérin d'ajouter que certains sont dans un état grave mais à l'heure actuelle aucune perte en vie humaine n'est à déploie en croire des témoins un excès de vitesse serait à l'origine de ce dérapage après les constats d'usage les forces de l'ordre ont ensuite procédé au déblayage des lieux toute chose qui devrait permettre de réduire l'affluence des curieux et de favoriser ainsi la fluidité de la circulation L'ambassadeur des Etats-Unis au Burkina Faso était ce vendredi à la mosquée du CERFI cercle d'études de recherche et de formation islamique pour la rupture du jeûne cette action entre dans le cadre de la collaboration entre la représentation diplomatique américaine et les différentes cours sociaux professionnels ce fut une occasion aussi pour le CERFI d'évoquer la question de l'islam et la coexistence pacifique reportage de Adama Kodevali Ces fonctionnaires de l'ambassade américaine au Burkina Faso et les membres du CERFI cercle d'études de recherche et de formation islamique met dans la main pour donner un coup de serpière à la mosquée du CERFI cela s'est inscrit dans le cadre du Mandela Dei où chacun doit consacrer 67 minutes de son temps à une oeuvre communautaire après donc les fonctionnaires c'est l'ambassadeur lui-même qui est accueilli à la mosquée du CERFI pour la rupture du jeûne de ce 18 G Cette action entre dans le cadre des relations que l'ambassade entretient avec toutes les couches sociaux professionnelles du Burkina et aussi à l'image de la philosophie du ramadan selon le président Obama En un temps où trop de gens dans le monde continuent de pâtir des conflits et des violences insensées cette période sacrée nous remet en mémoire nos obligations communes qui sont de rechercher la justice et la paix et de soutenir la dignité de tout être humain L'islam et la coexistence pacifique est un témoignage sur l'islam en terre américaine ont ponctué cette cérémonie Selon imam Thiego Thiem Toré qui a vécu cette expérience il dit avoir été marqué par la mosquée de vendredi du congrès américain une initiative de l'ambassade fort bien appréciée par le CERFI C'est une initiative formidable en un jour chargé vraiment de connotations positives pour nous un vendredi premier jour de la dernière década du mois de la miséricorde du mois de ramadan et c'est tout un symbole et ça n'a pas été préparé à l'avance c'est vraiment des coïncidences de date c'est des coïncidences heureuses qui ont un sens très très important pour nous nous remercions Dieu qui nous donne cette occasion nous essayons nous travaillerons comme l'excellence a eu à le dire à approfondir cette coopération dans le sens d'apporter des meilleures conditions à notre pays le diplomate américain a remis des livres sur l'islam en Amérique au profit de la bibliothèque du CERFI et surtout du sucre pour les fidèles musulmans en ce mois béni de ramadan et puis toujours dans la même veine le président d'honneur de la fête d'ABC monsieur Tiangui Naba Barro a fait parler son coeur en ce jeune de musulmans il a distribué un important lot de sucre aux femmes de la fête d'ABC du Oué un geste bien apprécié par les bénéficiaires le reportage est de Karim Sissé Moins de carême musulman moins du pardon de piété et de partage une règle à laquelle L.A.J. Naba Barro président d'honneur de la fête d'ABC la fédération associative pour la paix avec Blaise Compaoré n'a pas voulu déroger il a remis du sucre à des femmes de la ville de Sia Chaque l'année de mois de carême on donne le sucre à notre association fête d'ABC c'est pourquoi on est arrivé à peu près le 16 aujourd'hui ou le 17 c'est pourquoi on a appelé toutes les associations de fête d'ABC pour remettre le sucre pour que l'air dépende un peu le mois de carême Ce don d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA a été bien accueilli par les bénéficiaires et leur permettra de rompre leur jeûne dans de meilleures conditions Chaque mois de carême que l'AGE nous offre ça vraiment on le remercie très très gentiment ça nous aide vraiment à bénéficier toutes les femmes puisque le sucre un paquet ça fait 750 francs si tu gagnes ça pour une journée vraiment c'est très très bénéficiant nous remercions vraiment l'AGE nous souhaitons une longue vie à cette cérémonie bénédiction a été faite pour qu'Allah protège le Burkina Faso de toute dérive et puis la Caisse nationale de sécurité sociale a organisé une cérémonie le 17 juillet dernier au cours de cette cérémonie elle a remis des bourses d'études à des enfants des vives à des veuves et des tensiomètres au ministère de la santé reportage de Zidiara et de Claudine Bikaba La Caisse nationale de sécurité sociale structue à vocation sociale est sensible à la souffrance de la veuve et de l'orphelin 100 veuves et 200 orphelins assurés sociaux reçoivent l'art de vivre des kits et des bourses scolaires La Caisse nationale de sécurité sociale a trois branches donc nous gérons les prestations familiales nous gérons les accidents du travail et les maladies professionnelles et nous gérons également les pensions de retraite et toutes ces actions sont soutenues par une action sociale et sanitaire et c'est dans le cadre de cette action sociale et sanitaire que la Caisse nationale de solidarité et de sécurité sociale manifeste le bien fondé ou le sens même de son slogan qui est la vertu de la solidarité Je suis très reconnaissante à la Caisse de sécurité sociale pour ce qu'elle a fait ce soir pour nous L'année passée ils ont remis un vélo à mon fils Josué et cette année encore c'est lui encore qui a bénéficié d'une somme et d'un kit scolaire Une action de générosité qui s'inscrit en droite ligne de la politique nationale de protection sociale conduite par le gouvernement Ce sont des personnes qui le plus souvent voient leurs droits bafoués bafoués par leur propre communauté par leur propre famille par la société de manière générale Il était donc tout à fait normal pour nous de venir soutenir ce geste que pose la Caisse nationale de sécurité sociale Selon les estimations des Nations Unies sur les 245 millions de veuves dans le monde 100 millions d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté Activité du Rotary Club Le club service a organisé samedi dernier des passations de charges Les clubs Ouagadoyens Arc-en-Ciel et Cristal ont des nouveaux présidents compte rendu de Zalissa Sanfo Ce soir L'année 2014-2015 débute pour 3 clubs rotariens Une nouvelle année marquée par des passations de charges Roger Omer est le président 2014-2015 du Rotary Club Ouagadoyen Et comme lui Yaya Koulibaly a reçu son collier pour présider à la destinée de Rotary Club Ouagadoyen Arc-en-Ciel Et c'est Michel Bessin qui tient désormais les rênes de Rotary Club Ouagadoyen Cristal Une nouvelle année qu'elle est promis place sous le signe de la défense de l'idéal rotarien Le thème cette année c'est faire rayonner le Rotary Le rayonnement du Rotary suppose des actions déjà posées et nous pensons que le rayonnement va passer par des actions que nous devons faire voir et comprendre la visibilité du Rotary au Burkina même si déjà par le polio vous saviez que le Rotary existe au Burkina et dans le monde Voilà les actions que nous nous sommes fixées les trois présidents Les présidents sortant eux cèdent leur place avec le reflet du devoir accompli Chaque fois qu'une goutte d'eau a pu être fournie à quelqu'un chaque fois qu'un enfant a pu recevoir ne serait-ce qu'un crayon un stylo ou un morceau ou un morceau de craie où chaque fois qu'une personne âgée a pu ressentir quelque part un mieux-être parce que des soins médicaux lui ont été offerts cela nous met du baume au cœur et ne peut que nous apporter une immense joie une immense satisfaction d'avoir été utile aux autres L'atteinte de tous ces objectifs a été possible grâce au dévouement et à l'engagement de certains membres et les premiers responsables de reconnaître et de saluer ici leurs efforts et puis musique à présent Amity Miria était devant la presse vendredi dernier elle a présenté Gianto son nouvel album avec Gianto Amity Miria a à son compteur sept albums le reportage est de Bachiro Yumandia Doussa et de Zalissa Sanfo après six années d'absence sur la scène musicale Mariam Drani alias Amity Miria est de retour avec un nouvel album Gianto c'est un album de dix titres assorti de dix clips enregistré et massorisé entre le bourgina Faso et la France Gianto signifie fais gaffe ou prends soin je parle de don de soi je parle du social je parle de toutes ces valeurs humaines qui faisaient que l'homme d'antan pouvait être appelé homme aujourd'hui toutes ces valeurs telles la magnanimité la sagesse la solidarité l'amour toutes ces valeurs ont disparu consacré Koundé d'or en 2004 femme d'or de la musique bourgina en 2009 et nominée deux fois au courant en 2000 et en 2008 l'artiste est à son septième album c'est dire que Amity Meria occupe une place de choix dans le paysage musical bourgina pays international la particularité la particularité de l'album c'est que j'ai vécu des émotions que je n'avais pas connues auparavant et j'ai traversé également des épreuves je crois que cet album est très particulier pour moi c'est la raison pour laquelle je me suis donné du temps pour traduire tout ce que je ressens de cette vie après 24 ans de carrière musicale l'ambassadrice de la musique bourgina est toujours déterminée à proposer des oeuvres de qualité pour le bonheur de ses fans voilà du sport pour clore ce journal et pas de bonnes nouvelles pour le compte du deuxième tour des éliminatoires de la canne des cadets niger 2015 les étalons cadets ont rencontré leur homologue du Cameroun à Yaoundé cet après-midi les poulains de Ben Mokhtar Baro sont tombés sur le score de 2 buts à 0 le maquis retour est prévu dans deux semaines à Ouagadougou victorien marienne qui se trouve à Yaoundé vous donnera de plus amples informations ainsi se referme votre journal merci de l'avoir suivi je vous souhaite un agréable week-end je serai très heureux de vous retrouver demain à 20h pour le grand journal sur la RTB merci au revoir du Mokhtar Baro